Dans le quatrain 72, Nostramus nous dit « J'entends ici même le poison dans ses textes. L'heure qui vient de Dieu pour l'époque du pouvoir des poisons. Les scènes de l'unité du monde, j'ai entendu en août des soleils sur les sols. » Ici, nous avons une preuve extraordinaire d'osmose entre Nostradamus et moi-même. La raison en est la suivante. Lorsque je décrypte un quatrain, c'est aléatoire. Un décryptage aléatoire. C'est-à-dire, je peux décrypter le 54e et puis passer au 72e comme celui-ci. Je vais suivre mon instinct qui, quelque part, m'a été dicté. Alors, on prend l'exemple ici où Nostradamus parle des poisons. Or, la vidéo précédente, je parlais des chemtrailles, c'est-à-dire des nuages qui sont faits par les avions et qui s'étendent pour atteindre des largeurs considérables et qui restent dans le ciel et qui finissent par tomber avec la pluie et les vents diverses. Je considère ces chemtrailles comme étant des poisons. Ces chemtrailles contiennent des métaux lourds qui sont dangereux. Et c'est pour ça que j'avance l'hypothèse que nous arrivons à une période où quelque chose de pas humain essaye de stériliser la surface de la planète. Puisque ces métaux lourds vont tomber dans les rivières, vont tomber dans les lacs, vont tomber dans les étangs, dans les abreuvoirs des animaux, vont tuer les poissons certainement à court terme. Puisque ces dépandages se produisent depuis 25-30 ans, dans le plus grand secret, qu'en 10 ans, je pense qu'on tuera tous les poissons pratiquement, les invertébrés, les insectes, les pollinisateurs, les animaux même d'élevage vont être impactés. Donc Nosramus explique dans ce quatrain, j'entends ici même le poison dans ses textes. Donc c'est pour faire référence, je pense, à la vidéo précédente que j'ai mise sur Internet. Maintenant, il parle de l'époque du pouvoir des poisons. Donc nous sommes vraiment en pleine période où on n'hésite pas à forcer des populations entières à se faire vacciner avec des vaccins dont on n'a pas de recul. On n'hésite pas à mettre des produits chimiques dans les aliments. Donc nous sommes vraiment une période où le poison, nous sommes au règne des poisons, tout simplement. Ensuite, il écrit, je vois des scènes de nudité du monde. J'ai entendu en août des soleils sur les sols. Les soleils sur les sols ne peuvent être que des bombes atomiques, que des bombes qui explosent, puisque plus loin, il parle de fusées. Mais il y a également aussi, certainement, une période de sécheresse. En plein mois d'août, nous allons avoir des chaleurs considérables. Mais je maintiens que ce sont surtout les soleils sur le sol, ce sont surtout des explosions de l'atome. Voici le quatrain 72 de la cinquième centurie. Pour le plaisir des dictes voluptueux, on mêlera la poison dans la foi. Venu sera en cours si vertueux qu'offusquera soleil tout à loi. Voici la première ligne du quatrain 72. Pour le plaisir des dictes voluptueux, voici la révélation. Le pouvoir pour cela est très élevé. En ayant l'air des mots, ce sera le réel relais. Dans ses notes sera laissée l'époque, ici même, Sire, l'angoisse de cette époque difficile pour Dieu. Son aide sera dite dans cette édition où seront dictées, ici, tes volontés de lecture. Les pouvoirs des puissances feront péter et tueront des hommes. En ayant la coutume d'expression, sera le pouvoir pour cela et le plaisir, Sire, d'éditer vos lectures. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Cette connaissance a été revêtue par vos études. Vous avez eu le pouvoir voulu pour vos lectures. En ayant dit ici et dicté cette connaissance qui t'aidera. Ce sera l'aide de Dieu qui dira l'angoisse irréelle de ce moment. Ce sera le réel relais laissé par ses notes qui indiquera l'époque. Sera ce pouvoir de peur pour ces heures que j'ai hurulées pour les eaux. Ce haut pouvoir de la connaissance sera revêtu par ses études. Tu as le pouvoir voulu pour lire par la dictée les dires de Dieu. Alors on peut constater dans ces phrases que Nostramus vous voit et ensuite tutoie. Moi j'y suis habitué, mais pour les personnes qui écoutent pour la première fois ou qui lisent, quelque part c'est surprenant. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 72. On mêlera la poison dans la foi. Voici la révélation. Les eaux auront la haine et seront inscrits dans mes usages d'expression qui étaient scellés. L'heure de l'époque d'oral, l'avoir de Dieu dans ses notes qui sera un pouvoir de poids. J'entends ici même le poison dans ses textes. Les sons ont été sondés. L'onde de Dieu donnera les années. À l'intérieur des mots, ce sera cela. De ces notes, vous aurez la foi et nous l'entendons. Sous les yeux seront ces usages d'expression indiquant l'heure qui vient de Dieu pour l'époque du pouvoir des poisons. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'entends ici les notes sales que j'ai laissées. Les scènes d'un essénat qui contient un poison. Son pouvoir sera celui d'un poisson. J'entends ici même les sons qui seront sondés. L'onde de Dieu indiquera l'heure de cette époque d'oral. Mon âme sera dans ces notes. En ayant mes usages d'expression scellés longuement, j'ai entendu ici ces notes sales. En laissant les scènes d'un essénat qui sera poison. Dans le quatrain 64 qui a été publié le 17 janvier 2023, c'est-à-dire il y a 6 jours, un peu avant cette vidéo, je dénonce l'empoisonnement des sols par les chemtrailles, les chemtrailles. Ces épandages de produits toxiques faits à partir des avions de ligne dans les nuages sont des poisons. Et aujourd'hui, Nostraamus, dans ce quatrain, numéro 72, en parle. Il écrit « J'entends ici même le poison dans les textes. Cela nous prouve une osmose dans l'expression, puisque mes décryptages sont aléatoires. Je me sers uniquement de mon instinct pour décrypter les textes. Nostraamus me prouve qu'il est vraiment présent à mes côtés et qu'il entend la publication des textes. Nostraamus nous parle ici d'un SNA qui contient un poison. Son pouvoir sera celui d'un poisson. Il fait très bien la description. Il nous fait comprendre que ce SNA, ce navire, agira comme un poisson. Il ira à la fois sous l'eau, qu'il nage en surface. Et il transporte un poison. Il est fort possible que Nostraamus parle d'un SNA ou d'un SNLE. Le SNA, c'est un sous-marin nucléaire d'attaque, qui ne transporte que des torpilles ou des missiles exocètes. Le SNLE, c'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, qui est équipé de nombreuses têtes nucléaires. Donc, il nous dit bien que ce SNA, ce sous-marin, c'est la description d'un sous-marin, contient un poison. Effectivement, les têtes nucléaires représentent des radiations, donc un poison terrible pour l'humanité. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain 72. Vénus sera en cours si vertueux. Voici la révélation. Il faudra avoir la volonté de boire la menace par des vents violents qui apporteront la nudité et la haine des populations. Ce sera dans cet essai afin de connaître l'heure de l'époque où vous aurez cette haine. À l'intérieur des mots, vous connaîtrez ces cours de surdité contenant les récits de ces notes. Elles seront de la même nature et de la même taille que les miennes. Dans les vers poétiques seront les heures de ce grand heure. Tu recevras les vœux. Les hommes connaîtront la coutume d'expression par cet essai de la connaissance. Vous connaîtrez les heures des événements en cours. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Il faut avoir des vœux pour obtenir la connaissance qui sera la volonté de montrer la menace aux hommes. Ils l'auront par ces vers poétiques et verront les heures qui heurteront la terre. L'air des mots fera les récits ici même. Vous avez les notes sous les yeux. Vous verrez ce vent de haine à l'intérieur des mots. Vous connaîtrez la crasse de votre époque où les races seront rasées. Ces usages d'expression deviendront des scènes de nudité du monde. Il faut avoir la volonté de voir cette menace qui arrive par les vers poétiques et ces récits. Vous verrez les heures terribles de la terre. Les cours de surdité contenant les récits. Il faut savoir que les textes de Nostradamus ne se lisent pas. Ils s'écoutent. Et comme l'écriture est secrète, les textes sont complètement sourds à l'oreille si on ne connaît pas le langage. Dans cette phrase, Nostradamus dit « Tu recevras les voeux ». Effectivement, j'ai présenté mes voeux dans le quatrain précédent. Le quatrain numéro 64 qui a été publié le 17 janvier 2023. Donc j'ai présenté mes voeux et beaucoup de personnes m'ont retourné mes voeux. Il faut reconnaître qu'il y a un mois, cette phrase n'avait aucun sens pour moi. C'est seulement maintenant que je me rends compte que Nostradamus est à mes côtés, qu'il entend les vidéos et qu'il voit les résultats. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 72. « Qu'offusquera, soleil toute la loi ». Voici la révélation. Ce cryptage indique que les eaux arriveront à l'aube. Ça offusquera. Des fusées iront sur les hommes. Le cryptage du verbe poétique indiquera l'heure des races qui auront des soleils sur les sols. Ensuite, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries, les centrales nucléaires. La religion de cette coutume d'expression sera de faire le serment d'avoir les yeux sur la lecture de mes lettres. Elles seront entendues hautement en août par ces notes-clés. Tu as la haute loi qui fera entendre ce cryptage. Tu l'auras à l'aube. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. J'entends là avoir toutes les notes-clés en août. Avoir dans tes thèses inscrits que les soleils seront sur les sols. Et ensuite, les eaux iront sur les marmites, les chaudières, les industries et les centrales nucléaires. La religion de cette coutume d'expression sera le serment de lecture faite à l'éther. La lettre pour la planète qui sera en terreur en 16 heures. Vous aurez les eaux à l'aube par les fusées. J'ai vécu ce cryptage et entendu en août les soleils sur les sols. La terre en 16 heures aura les eaux à l'aube. Nostradamus dit dans cette phrase qu'il voit des soleils sur les sols, mais surtout qu'il entend ces soleils sur les sols. C'est-à-dire qu'il voit la lumière aussi lumineuse que des soleils. Et si ces lumières font du bruit, comme il dit, ça voudrait dire que l'homme, dans sa folie de cupidité et son envie de pouvoir, ces hommes vont faire l'irréparable avec l'atome. Cela nous annonce également, dans l'hémisphère nord, certainement des mois d'août extrêmement chauds à travers le monde. Avec les conséquences que nous connaissons sur les récoltes. Et si nous avons des mois d'août extrêmement chauds, nous aurons des huvères extrêmement froids. Nous voyons dans les textes que Nostradamus s'évertue à me laisser des messages pour bien me montrer son omniprésence. Ce qui annonce que les événements se produiront, qu'on le veuille ou non, on ne peut rien y faire. Il essaye de nous prédire l'avenir, de nous montrer ce qui va arriver à l'humanité, parce que personne ne s'en apercevra. Personne ne s'en rendra compte, les choses iront tellement vite. Enfin voilà, donc, prenons au sérieux les avertissements de Nostradamus. Maintenant, pour le refus, il nous reste quelques places. Profitez-en, tant que les choses ne s'aggraveront pas en Europe, et qu'on ait le temps de se préparer. Maintenant, si un électricien désire venir nous aider une quinzaine de jours, il sera bien accueilli, bien évidemment, car nous avons encore quelques raccordements à faire. C'est surtout parce que nous ne connaissons pas trop les mises aux normes d'électricité. Alors sachez qu'on vous attend, si vous pouvez venir nous aider, ce serait très bien. Pour me joindre, vous avez sous la vidéo la boîte de description. Vous avez mon adresse mail. Vous pouvez me contacter à tout moment. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501